Salut mec, c'est une nouvelle vidéo et une nouvelle débrief. Aujourd'hui, débrief ce Bordeaux-Lens, c'est parti ! Et bienvenue les amis, Bordeaux recevait Lens à l'occasion de la cinquième journée donc et Bordeaux les amis a fait une performance assez catastrophique puisqu'ils ont perdu 3 buts à 2 sur leur pelouse et on va débriefer donc ce match, un match complètement fou. Pourquoi ? Parce que déjà, Lens, je ne sais pas vraiment s'ils partaient comme favoris parce que Bordeaux, ils étaient à domicile, etc. même s'ils connaissent un début de saison compliqué. Voilà, donc Lens se dépassait à Bordeaux et Lens va commencer ce match assez bien parce que je trouve quand même qu'ils sont plus dangereux que Bordeaux même si le match est assez équilibré et que Bordeaux a aussi des occasions. Mais ils vont ouvrir le score à la 39e minute de jeu. Voilà, là on se dit, on va rentrer au vestiaire avec 1-0. Finalement, non. But à la 43e minute de jeu, le but du 2-0 pour Lens. Voilà, ça leur permet clairement de se mettre, on va dire, à l'abri. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et ils vont se faire prendre à froid en début de seconde période à l'heure de jeu. À la 60e minute de jeu, un but de Ricardo Mangas permet à Bordeaux de revenir au score 2 buts à 1. À la 88e minute de jeu, Jean Onana, le petit jeune Bordelais, vient marquer le but de l'égalisation. À la 88e minute de jeu, et là on pense que le match est fini. On se dit, c'est bon. Bordeaux, même si l'égalisation, enfin, match nul, c'est pas forcément un super résultat pour eux. Bon, au moins, ils arrachent l'égalisation. Sauf que non. Sauf que non, puisque la 96e minute de jeu, Lens, vient marquer le but du 3-2. Match incroyable, les amis. Que d'émotion. C'était le meilleur match, là, du multiplex. Clairement, on s'est régalé. Et c'était incroyable, clairement. Les amis, ce match, c'est vraiment fou. Clairement, on pensait déjà à 2-0 à la même temps. On se disait, c'est bon. Lens, après, ils ont juste en replanté un en seconde période. Et après, Bordeaux ne pourra rien faire. Évidemment, Bordeaux a réussi la remonte Tadda. Mais, trop naïf, peut-être. C'est pris le but du 3-2. Bref, Fuzimi, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.